Bonjour, aujourd'hui vous verrez cet indicateur. C'est un instrument vintage, comme vous pouvez le voir. C'est un appareil militaire, vous pouvez voir le code AN-EJN-6. C'est appelé le indicateur précise, de Kirfot. Sur la droite, il y a un connecteur circulaire. Sur la frontière, il y a deux indications, la direction et la variation. Et deux sélecteurs, la direction, la direction, la direction magnétique, la variation auto et la variation manuelle. Ok, la variation est différente entre la direction magnétique et la direction géographique. Donc, j'ai aussi ce computer manuel, il s'appelle le computer navigational. Ok, nous pouvons voir sur cette map, la variation magnétique, selon la location en USA. Ok, donc dépendant de la location, vous devez ajouter une valeur, afin de obtenir les deux couches. Ok, donc on va ouvrir cette pièce, pour voir ce qu'il y a dedans, et après, vous essayez de le faire travailler. Comme vous pouvez le voir, cette pièce est batterie partout. Regardez ça, je ne sais pas ce qui se passe à cette unité, mais elle est en mauvaise condition. Regardez ça. Ok. Oh, regardez ça. Un autre magnifique électro-mécanique. Ok, donc on a sur cette pièce, deux amplifiants identiques. Ok, on peut voir le power transistors, ici. à l'extérieur. It's true, mechanical inside. we have a control transformer. Here for the feedback. The input is synchro, so it will be very easy to make it work. Je pense que c'est fantastique. Et on a un moteur EEC. C'est pour le réunir. Et on a le même à l'autre côté pour la variation. Ok, le moteur est ici. C'est difficile de voir. Donc on a deux trucs identiques. Et on a quelques bulb. Ok, donc je ne sais pas si je vais faire le réunir. Je pense que c'est possible de trouver le power supply facilement. C'est aussi très facile de trouver le stator winding des transformeurs. Ok, donc nous pouvons voir ici un transformeur. Cela permet de conduire le stator final. Donc nous pouvons voir qu'il y a trois wires pour le côté secondaire. Et deux wires pour le premier. On a deux stages d'amplification. Un transformeur driver et le stator power. Donc nous pouvons voir quelques détails concernant le moteur. Ok, nous pouvons voir que le réunir est de 115 volts. Donc ce n'est pas compliqué de trouver les pins correspondants. Le connecteur arrière. Ok, et les réunir sont de 40 volts. Le point milieu doit être connecté à plus de 28 volts. Il sera aussi facile de trouver le power supply. Ok, comme vous voyez, il se tourne très facilement. On peut aussi voir que toutes les déchets sont équipées avec un système anti-backlash. Ok, donc il y a deux déchets actuellement. Et un bruit. Donc cela permet d'éviter le jeu entre les déchets. Ok, on peut voir qu'un bruit ici pour l'anti-backlash. Ok, on a une meilleure vue ici. Deux bruit. de la ligne de l'anti-backlash. Et on a une meilleure vue ici pour l'anti-backlash. Ok, donc on a une meilleure vue ici pour l'anti-backlash. On peut voir que les émiteurs sont connectés à cette ligne ici. La base est au milieu, elle est connectée à la secondaire du transformeur ici. Et le collecteur de ce transistor est ici. Le collecteur de celui-ci est ici. Donc la schématique est quelque chose comme ça. On a le transformeur de moteur ici, qui est connecté aux émiteurs des transistors. Comme ça. Ce point est connecté normalement à un petit voltage pour acheter ces transistors ici. Et les collecteurs sont connectés au moteur. Comme ça. Et le point du milieu est connecté à l'émiteur. Plus 28 volts. Ok. Et nous devons avoir un capacitor ici. Quelque chose comme ça. Ok. Et le primaire est connecté à deux stages d'amplification ici. Ok. Donc, afin de trouver l'émiteur de l'émiteur, nous pouvons mesurer la résistance entre les deux collecteurs. Normalement, cette résistance devrait être deux fois la résistance entre ce point et chaque collecteur ici. Donc, nous pouvons trouver facilement le pin correspondant à la moitié de cette valeur. de l'émiteur de l'émiteur de l'émiteur. Ok. Donc, il y a une résistance de 47 ohms entre les deux collecteurs. Ok. Donc, la résistance de ces deux résistances. Ok. Donc, nous devons juste trouver une résistance d'approximately 23 ohms ou 24 ohms ou quelque chose comme ça, entre chaque collecteur et le pin de l'émiteur de l'émiteur. de l'émiteur de l'émiteur de l'émiteur. de l'émiteur de l'émiteur. Donc, nous avons trouvé la résistance positive. Ok. Donc, la résistance n'est pas difficile. parce que nous avons la résistance d'émiteur commune ici. Ok. Donc, nous avons trouvé la résistance positive. Plus 28 volts. Ok. Nous devons juste trouver la résistance de 115 volts pour la résistance de l'émiteur de l'émiteur. et la résistance synchro. Donc, ça ne sera pas compliqué. Ok. Donc, j'ai trouvé la résistance de 115 volts. Ces deux résistances ici. Ok. Donc, ils sont connectés à la résistance de 115 volts de l'émiteur de l'émiteur. Vous pouvez le voir. Donc, il est écrit ici sur le corps de ce moteur. Ok. 115 volts entre l'émiteur et l'émiteur. Ok. Donc, j'ai utilisé la chapelle comme celui-ci pour faire une connexion avec le wire conducteur. La dernière chose, c'est de trouver la résistance synchro. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ok. Nous devons juste trouver trois résistances. En fait, nous avons deux résistances synchro. Ok. Donc, nous pouvons commencer. Ok. Donc, j'ai trouvé une. Ok. Donc, ces trois résistances ont une résistance de 65 ohms. Ok. Donc, c'est un input synchro. Je peux vérifier qu'ils sont totalement isolés du reste du circuit ici. Ok. Ok. Et le deuxième est ici. Ok. Donc, nous avons ces trois résistances. Les deux résistances synchro sont ici. Trois résistances ici. Et trois résistances ici. Ok. Ok. Donc, nous avons tout connecté. Le 28 volts DC power supply. Le 115 volts. Et le synchro transmitter ici. Un input synchro. La variation. Ok. Vous pouvez voir que tout fonctionne. 被える par 그거 Staats scales. En tout cas. ça va. Un input synchro. Donc, il y a un queurtre ouverte, On va voir qu'elle vaEDer. On va voir où en nous fera. Ok, nous pouvons regarder le mécanisme Ok, nous pouvons tester le mécanisme Ok, nous pouvons tester le mécanisme C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois pour une autre vidéo, au revoir !